J'aimerais bien revisiter avec toi quelques concepts que tu as vus en première secondaire, donc ça fait déjà un certain temps, c'est les relations entre les ongles. Donc, dans ma figure, j'ai trois droites, donc la droite D1, D2, qui sont deux droites qui sont parallèles, et j'ai aussi la droite D3 qui est ici, qui est une droite qu'on dit séquente, donc qui vient couper en deux, mais pas couper en deux, mais qui vient couper dans le fond les deux droites parallèles. Donc, si je prends le point B, tu vois que je peux déplacer mes deux droites parallèles, ils vont rester parallèles, puis que je peux promener ma droite séquente sans problème. Donc, ce qui est marqué, dans le fond, c'est qu'on trouve plusieurs paires d'angles isométriques lorsqu'une droite séquente coupe deux droites parallèles. Donc, premier cas, les angles opposés par le sommet. Donc, on dit que les angles opposés par le sommet sont isométriques. Bon, on s'entend, pour avoir des angles opposés par le sommet, je ne suis pas obligé d'avoir deux droites parallèles coupées par une séquente. On regarde la droite D1 avec la droite D3. On observe ici nos angles opposés par le sommet. Donc, on dit que des angles qui sont opposés par le sommet, bien, sont isométriques. Donc, on a ici un autre exemple où on va retrouver des angles qui sont opposés par le sommet. Deuxième cas, donc, le cas des angles correspondants. Donc, des angles correspondants formés par deux droites parallèles D1 et D2, dans notre cas, et une droite séquente, sont isométriques. Bon, petit rappel sur les angles qui sont correspondants. Donc, j'ai ici ma droite qui est séquente. Je vais avoir les deux angles du même côté de la séquente et les deux angles qui vont être ici, dans notre exemple, en haut des droites parallèles. Donc, si on regarde ici, même principe, donc du même côté de la droite séquente, mais cette fois-ci, les deux angles sont en bas des droites parallèles. Un autre exemple et un autre exemple. Ensuite, on va retrouver les angles alternes internes. Donc, alternes, c'est par rapport à ma droite séquente, donc de chaque côté de la droite séquente, et à l'intérieur des deux droites parallèles. Donc, des angles qui sont alternes internes, formés par deux droites parallèles, donc D1 et D2 et une droite séquente, bien, vont être isométriques. Donc, on a, pardon, un autre cas ici, alternes, donc de chaque côté, et à l'intérieur des deux droites qui sont parallèles. Dernier cas, alterne externe, donc alterne à gauche et à droite de la droite séquente, et à l'extérieur des deux droites parallèles, donc l'autre cas est ici. Donc, on récapitule. Opposé par le sommet, donc c'est isométrique, opposé par le sommet encore une fois, j'ai correspondant, 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 finalement, alterne interne, alterne externe, ici, alterne externe. Donc, alterne interne, pardon, alterne interne toujours, alterne externe, alterne externe. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé à te remémorer des bons ou des mauvais souvenirs, ça, ça dépend des gens. Tu peux toujours revoir cette animation-là ici qui est produite dans Jojibra sur le site Pascal-Tradunion-Tic, dans le chapitre 2, la section 1, c'est marqué la relation entre les angles.